Donc après avoir fait une vidéo en ce qui concerne l'installation de Mixer, donc du logiciel Mixer, il me paraît logique de commencer à vous expliquer un peu comment celui-ci fonctionne. Alors là vous pouvez voir que quand on démarre celui-ci, vous avez de suite une nouvelle mise à jour qui vous dit New Version Available, c'est une dernière mise à jour du 31 août 2021. Je vous avouerai que pour l'instant je ne vais pas la mettre à jour puisque je vais quand même me concentrer sur ce qu'il y a déjà, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à assimiler et à comprendre afin qu'on comprenne mieux comment celui-ci fonctionne. Une fois que j'aurai fait ça, je ferai en sorte de mettre à jour celui-ci puisqu'il n'y aura plus de problème. Mais bon, commençons les choses doucement. Donc là je vais cliquer sur la croix et je vais tout simplement arriver au niveau de cette interface. Donc une fois arrivé au niveau de l'interface, on va quitter ici, on va cliquer à cet endroit-là. Alors là on va réussir, on va arriver tout simplement au niveau des nouveaux projets. Alors bien évidemment, je ne vais pas aller dans le détail par rapport à cette application, parce que croyez-moi, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses. J'ai pas mal creusé et je me suis dit, waouh, on regarde une option, on dit tiens, il y a encore des sous-options. Enfin, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à assimiler. Donc si vous ne connaissez pas par exemple des logiciels comme Blender ou d'autres logiciels d'image de synthèse ou de 3D, on va dire que ça va être un peu plus complexe. Il y a quand même beaucoup de termes que je vais employer pour vous expliquer pas mal de choses. En gros, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que Mixer va travailler en fin de compte comme des gestions de couches, un peu comme le logiciel GIMP Photoshop qui va travailler par des couches. Ce sera un peu le même principe, on appelle ça aussi des layers. Donc déjà ici, vous avez projet. Alors vous allez pouvoir créer un nouveau projet si vous voulez. En cliquant ici sur le petit plus, vous allez appeler votre projet. Par exemple, je vais l'appeler Mixer underscore 0, 0. Je vais cliquer sur Add qui veut dire ajouter et automatiquement j'ai un nouveau projet. Je peux après cliquer, c'est-à-dire que je vais créer dans mon projet, je vais pouvoir avoir plusieurs éléments. Donc là, je vais cliquer sur New Mix. Sachant qu'avant, vous avez ici par exemple Sample Mix et vous allez pouvoir directement avoir des effets de ce qu'on peut faire avec. Moi, je vais partir de 0 pour voir un petit peu comment celui-ci fonctionne. Donc on va cliquer ici sur Mixer 0, 0, cliquer sur New Mix et là, je vais définir ma valeur. Donc je vais pareil, je vais l'appeler, alors on va l'appeler Mixer, on va l'appeler Test underscore 0, 0. Ici, on aura donc la résolution Working, c'est votre résolution de travail. Alors 256 pixels, 512, 1024, 2048, c'est qui allant à 1K, 2K, 4K et 8K. Par défaut, moi je laisse en 2048. Bien évidemment, cela dépend de la puissance de votre ordinateur. Donc à vous de voir ce qui va se passer. Je clique sur OK et automatiquement, on va arriver au niveau de la nouvelle interface. Par défaut, vous avez donc ce genre de choses qui apparaissent. En gros, vous avez une image transparente, donc c'est un modèle. Vous pouvez modifier ici, soit être en pleine, soit être ici en cube. Vous voyez, si je clique ici, j'ai maintenant un cube. Avec la molette de ma souris, je vais pouvoir zoomer ou dézoomer, mais bon, je vais un peu trop vite. Donc on va y aller tranquillement. Le clic, évidemment, se fera avec le bouton gauche de la souris. Donc ici, si on va dans File, on va pouvoir créer New Mix. Alors New Mix, ce serait un peu équivalent à un nouveau shader, en gros un nouveau matériau. Ce logiciel, en fait, va permettre, alors il faut savoir que c'est la version bêta, mais il me semble qu'il y a évidemment la version payante, qui va vous permettre, si vous faites des formations, des choses comme ça, là-dessus, ou si vous l'utilisez pour vos modèles, et avoir vraiment quelque chose de très bonne qualité, il faudra automatiquement payer. Je n'ai pas encore vu combien celui-ci coûtait, mais bon, je voulais un petit peu me pencher dessus pour commencer. Donc vous allez pouvoir faire ici New, soit ouvrir, soit sauvegarder, sauvegarder As, donc oui, c'est sauvegarder sous, pardon. Et ici, Quick Export, vous allez automatiquement exporter votre fichier, là où je vous montrerai tout à l'heure comment y accéder. Et ici Exit, on va quitter. Si on continue ici, on a Edit. Alors Edit, on va pouvoir dupliquer celui-ci si on veut, on peut revenir en arrière, on peut rétablir. Flatten Mix, je ne me suis pas encore penché dessus, mais on va déjà regarder Préférences. Alors dans les préférences, vous avez le Pass, le Pass c'est le chemin. On va pouvoir définir, en fin de compte, où se trouve le Mixer File, c'est-à-dire tout simplement vos éléments que vous avez commencé à modifier. Donc ici, lui va se trouver dans User, Utilisateur, OneDrive, Document, et j'ai un répertoire qui s'appelle Quixel Mixel, et je vais retrouver mes éléments ici. Vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle une librairie locale, c'est-à-dire que toutes vos images, vos brushes, vos... Enfin, il y a plein plein de choses. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, on peut vraiment faire pas mal de choses. Donc pour l'instant, on ne touche à rien, on laisse tel quel. User Interface, c'est tout simplement l'interface d'utilisation, ou l'interface de l'utilisateur. Scale UI, c'est que selon le type d'écran que vous aurez, donc en l'occurrence, HDPI Monitor, il faudra cliquer dessus, parce que ça dépend si vous avez des très grands écrans, tout simplement. Le proxy, pour l'instant, je ne vous en parle pas, on verra ça un peu plus tard. Et système info, ça vous donne tout simplement les informations par rapport à la machine que vous avez. On peut voir le type de carte graphique que j'ai, sur quel système je travaille, ma mémoire vive, et ainsi de suite. Donc là, je clique sur Cancel, j'en ai pas besoin. Pour l'instant, je vais revenir au niveau du plein. Ici, la librairie, je ne me suis pas encore penché dessus, donc on verra ça plus tard. Ça, je n'ai pas encore regardé. Ici, vous avez des informations au niveau de la version sur laquelle vous êtes. Vous avez ici le View manuel, si vous avez tombé sur un manuel d'utilisation en anglais, qui va vous permettre de donner pas mal d'informations. Vous avez aussi, intéressant ici, View shortcut, vous avez tout simplement les raccourcis clavier, vous voyez, en cliquant ici, il va vous dire en fin de compte qui correspond à quoi. Donc ça, c'est très intéressant, parce que je m'aperçois que je vais être franc avec vous. Allez, je le dis. Je ne l'ai pas vu. Je suis en train de me prendre la tête depuis tout à l'heure. Tu dis, tiens, comment on fait ça, comment on fait ça ? Et je viens de trouver ce truc-là. Donc c'est génial. Ça va me permettre de voir ça. Comme je vous l'ai dit, j'ai un petit peu cherché de mon côté, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à assimiler sur ce logiciel. Donc, bien évidemment, en temps en temps, j'aurai des surprises, ce qui est le cas à l'heure actuelle. Et si, si, on continue, alors après, il n'y a rien d'extraordinaire. Là, je ne vais pas le mettre à jour pour l'instant. Et vous voyez, on peut activer la licence. Ça veut dire que pour l'instant, on a la version gratuite. Donc, bien évidemment, pour l'instant, je n'ai pas encore vu le prix. On verra ça un peu plus tard. Bon, on retourne au vif du sujet. Ici, vous avez Viewport. Là, je vous l'entoure en rouge. Le Viewport, c'est tout simplement votre scène. Alors, si j'appuie sur la touche Alt de mon clavier, donc ces touches à gauche, et que je fais bouton gauche de ma souris, je vais pouvoir faire une rotation par rapport à lui. Tiens, voyons ce qu'il dit par rapport au raccourci clavier. Alors, voyons ça. Open. Alors, ça, c'est Layer. Painting, Viewport. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Non. Alors, Toggle Preview. Toggle Caméra. Zoom. Ce que je vous ai expliqué. Non, il ne donne pas. Alt. Alt-Drag. Voilà, ça va être celui-là. Ouais, c'est ça. Quand j'appuie sur la touche Alt, j'ai bien fait le compte que je vais pouvoir tout simplement faire comme ça. Si j'appuie sur le bouton milieu de ma souris, donc j'ai une molette à trois boutons avec une... Enfin, une souris à trois boutons avec la molette, je vais pouvoir tout simplement faire ce qu'on appelle un panne. Déplacement latéral de mon objet. Vous allez pouvoir donc zoomer comme ça, mais je crois qu'en appuyant sur Alt, bouton droit de la souris, on peut, si on avance ou on recule, on peut faire un zoom aussi dans ce style-là. Ça peut être utilisé, par exemple, si vous n'avez pas de molette de souris, ce que je vous conseille vivement. Ici, vous aurez le Preview Displacement. C'est qu'en gros, vous allez voir que par rapport à la texture que l'on va appliquer, très rapidement, elle va avoir pas mal d'informations très intéressantes à prendre en compte. Alors, ce que je vais faire par rapport à cette vidéo, elle va être assez courte, mais je vais quand même vous montrer que très rapidement, on va passer dans un logiciel qui s'appelle Blender, et je vais vous montrer un peu ce qu'on fait avec. Alors ici, c'est marqué PBR Metalness. Alors, le PBR, ça veut dire Physical Base Rendering. En gros, c'est-à-dire, c'est le moteur de rendu physique réaliste. C'est... Si vous utilisez Blender, vous apercevez que quand vous allez utiliser des shaders, par exemple, un Diffuse BSDF, ou alors un Principal BSDF, automatiquement, on va utiliser des rendus physiques. C'est-à-dire, quelque chose de réaliste, tout simplement. Ici, vous avez Albedo. Alors, pour moi, Albedo, c'est plutôt équivalent à une couleur, comme un Diffuse, ou une chose comme ça. A priori, il y a une petite différence qui fait que celui-ci gérerait un peu mieux la luminosité. Bon, c'est ce que j'en ai compris. Là, c'est le métal. Là, ce serait la rugosité. La gestion est normale. Pour ceux et celles qui connaissent Blender, c'est tout simplement par rapport à un objet. La lumière va se refléter en fonction de l'acclinaison de la face. Très souvent, vous avez... On dit souvent qu'une normale est perpendiculaire à une face, ou tout simplement tangente à un point, une arête. Je n'en dirai pas plus, mais voilà ce que ça veut dire. Le Displacement, à la différence d'une normale, c'est que celui-ci va travailler avec une map... Enfin, une texture. On va placer par-dessus notre objet une texture qui va donner de suite beaucoup plus de relève à celui-ci. L'Occlusion, c'est plutôt par rapport à la lumière. Lorsque vous avez des ombres, il y a certains endroits où les ombres, en fin de compte, ne vont pas être bien vues. On va pouvoir rajouter cette option. Material Aldi, Layer Matt, tout ça, je n'ai pas encore vu, donc je ne vous en parlerai pas. Diffus, ce serait plutôt, comme je dis, plutôt la couleur, mais sans peut-être la gestion de la luminosité. Le Specular, c'est plutôt tout simplement des reflets, plus ou moins de reflets. Et le Glossy, c'est plus ou moins... Là aussi, c'est un peu le même style que le reflet, mais le Glossy serait plutôt... plus de brillance, tout simplement. Donc, ce qu'on va faire de suite, c'est qu'on va déjà lui mettre une image. Donc, on va cliquer ici sur Layer, et on va cliquer, où c'est marqué ici, vous voyez, Add Surface Layer, juste ça. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va juste cliquer ici, où c'est marqué... Alors, vous avez plein d'éléments. Rappelez-vous que la première vidéo que je vous ai expliquée, qu'on téléchargeait juste un module, et j'en ai trois autres. Mais j'ai trouvé que c'était très lourd par rapport au début. On verra après pour en rajouter, si besoin. Donc, on va cliquer ici. Et vous allez voir que d'un seul coup, celui-ci va être composé de plein d'éléments. Rappelez-vous, Alt-enfoncé, bouton gauche de ma souris, je peux faire une rotation. Et en zoomant, on va voir ce qu'il en est. Et vous voyez, ici, on a plein de choses. De suite, il va vous dire qu'est-ce que j'ai. Donc, j'ai du Albedo, j'ai du Metalness, du Rondness, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe si je les enlève ? Ben, regardez. Je vais décocher. Donc là, c'est normal. Alors là, c'est pas tellement flagrant. On va essayer peut-être de prendre autre chose. Alors, attendez, je vais l'enlever. Donc là, il suffit de cliquer ici, bouton droit de ma souris, Delete Layer. Layer, c'est comme une couche, tout simplement, ou un calque. Je vais recommencer. Je vais cliquer ici. J'aurais dû prendre quelque chose de plus flagrant. Alors, par exemple, celui-ci. Vous voyez, automatiquement, celui-ci se charme. Voilà. Là, c'est beaucoup plus flagrant. Là, si on regarde bien, on a donc l'Albedo. On a du Metalness. Donc, si je l'enlève... Alors, certains, on ne va pas voir la différence. Mais par exemple, si j'enlève le Displacement, d'un seul coup, il est normal. Vous voyez ? De suite, on a quelque chose de très plat. Ce qu'il faut que vous sachiez, j'irai bien plus loin après dessus, donc je vais faire pas mal de vidéos par rapport à ça. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que, imaginons, moi, cette texture me plaît. Je ne veux pas aller plus loin pour l'instant. Juste fait ça. Je vous dis, ça ne va être pas, tranquille. On va aller ici, déjà. Ce qu'on peut regarder, c'est qu'au niveau du setup, ici, on peut gérer soit... Alors, 3D Asset, c'est tout simplement un Asset. Ce sont des éléments préchargés. Enfin, vous voyez, on peut mettre des choses comme ça. Là, il n'y a pas grand-chose, puisque j'ai téléchargé très peu de modules. On peut aussi mettre ici, Custom Models, c'est-à-dire qu'on va pouvoir tout simplement mettre nos modèles. Par exemple, je pourrais prendre mon case, la Suzanne de Blender, et pouvoir le rajouter par rapport à ça. Faisons ça. On va cliquer ici. Par défaut, j'ai enregistré déjà... Alors, je vais vous montrer en allant sur Blender. J'espère que vous connaissez Blender. Sinon, suivez. J'ai fait une playlist qui explique tout de A à Z. Et sans parler des formations que je crée aussi sur frtuto.com. Donc là, on va aller sur Blender. Je vais vous remontrer ce que j'ai fait. Je supprime celui-ci. Shift A. Alors, je vais vous mettre la raccourci clavier. Comme ça, au moins, vous allez voir ce que je fais. Voilà. Shift A. Et je mets un monkey, c'est-à-dire un petit singe. Je vais cliquer dessus. Je vais aller ici au niveau de ma petite clé à molette. Je vais cliquer sur Subdivision Surface. Et je vais marquer au niveau de Level Viewport. C'est le niveau au niveau de mon Viewport. Je vais marquer 3. Juste ça. Ensuite, je vais cliquer ici. Et je vais cliquer sur Apply pour appliquer celui-ci. Dernière chose que je vais faire, c'est cliquer ici, bouton droit de ma souris, et cliquer sur Shade Smooth. C'est qu'en gros, je vais lisser mon objet. Par défaut, il est facetté. Regardez, si je me mets en Shade Flat, il est facetté. Et si je fais ici un Shade Smooth, il est tout simplement lissé. Mixer va faire en sorte de pouvoir récupérer des fichiers soit FBX, soit OBJ. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On va aller ici, on va cliquer sur Export. Et vous allez cliquer sur... Alors, Export, pardon. Ici, OBJ. Moi, je l'ai déjà fait. Après, vous cliquez là, vous cliquez tout simplement sur Export, et c'est tout. On ne touche à rien d'autre. Une fois que cela est fait, on revient au Mixer. On va donc récupérer cet élément. Je clique ici, je clique sur Ouvrir. Lui, il met un peu de temps à charger. Et vous voyez, regardez le truc. Ça, je trouvais vraiment ça génial. En très peu de temps, pour ceux qui ne connaissent pas trop la gestion d'électure, regardez ce que ça fait. Moi, je me suis dit, waouh ! Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Hop, il a disparu. Il n'y a pas d'autre mot. On a vraiment un superbe rendu. On dirait vraiment de la terre, ou comme si ma Suzanne était dans la terre, et ainsi de suite. Je trouvais ça très, très bien fait. Ici, rappelez-vous qu'au niveau du setup, donc si je reviens en pleine, on reviendra sur mon modèle, on peut monter celui-ci. On peut monter en 1 mètre. On va pouvoir monter, mettons, en 10 mètres, et ainsi de suite. Là, je reviens en 2 cas. Et ici, je vais me mettre plutôt en 2 par 2, par exemple. Vous avez un autre bouton, qu'on appelle ici, Edit Texture Set. Je n'en dirai pas plus pour l'instant, parce que je ne me suis pas encore penché dessus. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à voir. Je pense que c'est des dossiers qui vont permettre de tout simplement, vous voyez, c'est marqué en plus, Import All Maps. Donc, gros, on va pouvoir importer différents types de maps. Ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est que quand on fait des textures comme ça, je reviens ici, vous voyez, on a tout ça. On a donc l'Opacity. L'Opacity n'est pas pris en compte, puisque l'œil n'est pas coché. On a Locution. Rappelez-vous, c'est par rapport à tout simplement la gestion des ombres. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que là, on a une belle couleur, on a quelque chose de joli. Pourquoi ? Parce que Mixer travaille par rapport à un studio. Vous voyez, ici, c'est marqué, Studio. Et on va pouvoir choisir, en fin de compte, différents types de maps. On appelle ça une map HDRI. C'est tout simplement une boule, on va dire, à 360 degrés, ou une image à 360 degrés, qui va, en fin de compte, chaque pixel va envoyer une certaine luminescence. Ce qui va nous permettre de donner vraiment quelque chose de très joli. Ça aussi, on l'utilise très souvent sur Blender. Donc là, si, mettons, je mets autre chose, je vais reprendre celui-là. Vous voyez, au fur et à mesure, vous avez un rendu différent en fonction du type de lumière que vous mettez. Donc, je vais laisser Studio pour l'instant. Alors, c'est pareil. Là, je vais reprendre ma Suzanne. Donc, je vais revenir ici, au niveau de mon setup. Je vais revenir ici, au niveau de Custom Model. Reprendre lui, et faire ouvrir. Si je clique ici sur 3D, je vais pouvoir donc me promener. Alt, enfoncé, bouton gauche de ma cerise, je peux me promener. Si ici, je me mets en 2D, automatiquement, on pourrait dire qu'on ne voit que le crâne, le haut du crâne de ma Suzanne, puisqu'à ce coup, celui-ci s'est transformé en 2D. Donc, faites attention à ça. Si, à ce coup, vous ne comprenez pas pourquoi votre modèle ne fonctionne pas, c'est parce qu'ici, vous êtes en 2D. Je reviens au niveau de Layer, qui veut dire Calque. Tout ça, je ne vous l'ai pas encore expliqué. Je ne vous l'expliquerai pas maintenant. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à assimiler. Ici, vous allez pouvoir, par rapport au fichier Blend, donc je vais me remettre ici en 3D. Voilà. Vous allez pouvoir, en fonction du nombre de couches que vous allez faire, parce que là, pour l'instant, on n'a qu'une seule couche, on va dire. Vous voyez, qu'est-ce que ça ? Qui est composée de différents sous-couches ou sous-matériaux. C'est un peu compliqué à expliquer, mais un Layer, en fin de compte, c'est, j'appellerais plutôt ça, dossier composé de plusieurs sous-dossiers. Donc, tout à l'heure, je vais vous expliquer qu'on va pouvoir, vous voyez, on joue sur différents critères. On a donc l'albédo, le mentalness, le runness, et ainsi de suite. Prenons, par exemple, le cas de la normale. Je vais cliquer ici, et vous avez Strength, qui veut dire la force. Je vais pouvoir, en fin de compte, diminuer celle-ci. Vous allez voir que, d'un seul coup, celui-ci se comporte complètement différemment. En gros, ce que l'on va faire, c'est qu'on va jouer sur différents critères, ou curseurs, plutôt. Chaque élément est composé, à chaque fois, vous pouvez voir, de différents, tout simplement, curseurs, l'Opacity, le contraste, et ainsi de suite. Là non plus, je ne me suis pas encore trop penché dessus. J'ai un peu regardé comment celui-ci fonctionne, mais croyez-moi, il y a beaucoup de choses à assimiler pour bien comprendre comment cela marche. J'y vais tranquillement, pas à pas, pour que vous puissiez comprendre au moins le début. Je vais m'arrêter là, mais je vais au moins comment vous montrer, comment récupérer toutes ces images, parce que vous voudriez, alors je vais me remettre comme il était, je trouvais très sympathique comme ça. Moi, j'aimerais récupérer en fin de compte toutes ces images. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais ? Je vais aller au niveau de l'onglet Export, et ici, par défaut, vous voyez, c'est marqué Custom, il me dit qu'il va récupérer donc mon fichier qui s'appelle Mixer Text 00, il va être tout simplement localisé dans le répertoire D. Par défaut, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va me donner différentes textures, vous voyez, c'est marqué ici. Je vais avoir l'albédo, mais avec une gestion de luminosité un peu mieux faite, on va dire, la rugosité, la normale, le displacement, c'est-à-dire beaucoup plus par rapport au gros relief, l'ambiente occlusion et le metalness, c'est-à-dire la gestion du métal qui va donner une certaine brillance. Et là, si je fais ça et que je clique tout simplement ici, alors je vais agrandir pour qu'on puisse me voir, si je clique ici sur Export to Disk, ici, vous avez la résolution. Moi, je vais mettre du 2048 tant qu'à faire. Et je vais cliquer ici sur Export to Disk. Qu'est-ce qui va se passer ? Déjà, il est en train de calculer et il va tout simplement me calculer mes différentes maps. Là, il m'a dit 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai bien 6 maps qui ont été créées. Regardons ce qui se passe. Je suis maintenant dans le répertoire où ces différentes maps ont été créées, on va dire ces images, et vous voyez que celles-ci ont toutes des couleurs différentes. On a ici la couleur normale. Vous avez après ce qu'on appelle ici le AO, donc l'ambiente occlusion, le Displacement, là, on ne le voit pas bien parce que c'est géré par GIMP. On a ici le Metalness, par défaut, c'est noir. Ici, vous avez la normale et ici, vous avez le Rownness qui est souvent d'une couleur grise. Mais qu'est-ce que je peux faire de toutes ces couleurs ? C'est là que c'est intéressant. Je vais revenir sur Blender. Je suis donc sur Blender. Je vais faire avant, regarder au niveau de Edit Preferences, sachant que c'est sur la version 2.93. Je vais regarder au niveau de l'Add-on si j'ai bien ici NodeWanger. Je vais taper où c'est marqué Add-on, N-O-D-E. Je l'ai, les cochez, c'est cool, tout va bien. Je récupère juste celui-ci. Je vais cliquer sur Shading, New. Là, je le bouge avec le bouton gauche de ma souris. Je clique une fois ici et je fais Shift-Ctrl-T. Ce qui va m'intéresser, c'est récupérer les images qui étaient ici. Je vais récupérer toutes ces images en les sélectionnant toutes. Je clique sur Principal Texture Setup. Vous allez voir que d'un seul coup, notre fameuse Suzanne, vous voyez, elle a à peu près, si vous regardez bien, qu'est-ce qu'il m'a pris ? Il n'a pas dû me prendre les six. Il m'a pris un, deux, trois, quatre, cinq. Il y en a un qui ne m'a pas pris. Il m'a bien pris la Normal Map, il m'a bien pris mon Displacement, il m'a bien pris ma Rugosité et mon Métallique. Je ne sais plus laquelle qui ment. mais vous voyez, rapidement, pour ceux qui ne savent absolument pas faire de texture, lui, il vous a créé ce genre de choses. Et croyez-moi, on n'est qu'au B.A., on n'est vraiment qu'au début de ce qu'on peut faire avec ce logiciel. Il est vraiment génial. Donc au fur et à mesure que je découvrirai ce qu'on peut faire avec, je vous expliquerai tout ce que j'ai pu comprendre afin de vous remontrer ce genre de choses. Voilà, je n'en dirai pas plus. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.